Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne Lecture et Gourmandise et je vous retrouve aujourd'hui pour un point livresque avec les quatre derniers livres que j'ai lus. On ne va pas traîner 100 millions, on va commencer par le premier qui est le livre de Michel Bussy. On l'a trouvé plutôt joli, c'est paru aux presse de la cité. Michel Bussy, j'avais commencé avec son livre N'oubliez jamais, que j'avais adoré. Franchement c'est un livre qui m'avait aimé tellement plu. J'avais ensuite lu Nymphé à Noir que j'avais aussi beaucoup aimé et après j'avais un petit peu arrêté. Quand j'avais voulu me remettre, je ne sais plus quel livre, ah c'était Maman à tort, j'avais pas tellement accroché à celui-là et du coup cet été je trouvais que la couverture était jolie, j'avais pris celui-ci pour lire en vacances mais vu que le livre d'Anne Galion dont je vous parlais dans la dernière vidéo, je n'avais lu que 50 pages, tout est bien qu'il a fait un trajet aller-retour sans sortir du sac et je l'ai lu en revenant de vacances. C'est le livre qui m'a un peu fait sortir de la monotonie du livre de Joseph Incardona que j'avais détesté, voire ma dernière vidéo mais vraiment ce livre je l'ai en horreur, c'est affreux de dire ça mais je ne peux vraiment pas et c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas non plus aimé, ça me rassure un petit peu. Du coup il fallait absolument que je sorte de ce maxi flop de l'année parce que je pense qu'il aura du mal à être détrôné, j'ai rarement vécu ça en lisant un livre, bref j'ai donc sorti un Michel Bussy et on se retrouve ici avec Lely, Lely est une maman de trois enfants, c'est une africaine, elle vit à Porte de Bouc et on la retrouve au début du livre, elle tente d'avoir, de quitter son petit F1 pour trouver au moins un F3 pour pouvoir vivre décemment en France avec ses trois enfants. Elle espère que cette demande sera enfin la bonne et elle va tout tenter pour essayer d'amadouer le gars du HLM, surtout que Lely en plus a réussi à avoir un CDI, à décrocher un boulot dans un hôtel comme femme de ménage. Parallèlement à ça, un meurtre est commis dans un hôtel, le Red Corner et ce meurtre va être commis par une femme qui a un pseudo Bambi 13. On n'en sait pas plus et donc on part sur une enquête policière pour savoir un petit peu qui a commis ce meurtre, qui est cette Bambi 13 et pourquoi elle l'a fait. Donc une enquête vraiment prenante. Alors, je ne vais pas vous dire que je n'ai pas aimé le livre, je l'ai bien aimé. Ça ne restera pas dans les meilleurs Michel Bussi que j'ai lu, ça ne détrônera pas Nymphé à Noir et N'oubliez jamais. Mais ça reste quand même une lecture agréable. Alors moi, c'est ce côté africain, enfin, toute cette histoire et tout. J'ai eu un peu de mal à accrocher avec les personnages parce qu'ils m'ont peut-être moins touchée que d'autres personnages de Michel Bussi. Mais bon, l'histoire est agréable. On a envie d'en savoir plus et ce qu'on demande dans un livre comme ça, c'est d'être surpris. Et moi, j'ai plongé, mais totalement dedans. Mais vraiment, en plus, j'étais vraiment sûre d'avoir un petit peu trouvé le pourquoi et du comment. Et pas du tout, en fait. Arriver à... Ça doit être à peu près à la boîtier. J'ai même dû retourner dans les premières pages en me disant... J'ai sauté un mot. Enfin, il y a quelque chose qui m'a totalement échappée. Et ça reste vraiment une très, très belle lecture. N'hésitez pas à le lire. Si vous avez lu ce livre de Michel Bussi, n'hésitez pas à me donner votre avis et éventuellement à me laisser votre Michel Bussi préféré, même si je doute pas que ce soit Nymphé à Noir qui gagne. Si vous avez vraiment un livre de Michel Bussi à lire, n'hésitez pas à me laisser votre avis en barre de commentaires. Moi, il me reste encore gravé dans le sable. Il me reste aussi un avion sans ailes. Les petites nouvelles. T'en souviens-tu, Anaïs ? Et là, actuellement, je lis sans famille. Je suis à peu près à la moitié. Donc ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Après ce livre de Michel Bussi, j'ai vu passer à la médiathèque un lecteur qui rendait un livre et je trouvais la couverture tellement jolie. Pourtant, il m'avait dit, attention, c'est pas fantastique. Mais moi, la couverture me plaisait énormément. C'est Fleurs de sang de Jérôme Friou tout blanc, paru aux éditions de Saxus dans leur collection Polar. Et j'ai vraiment trouvé cette couverture hyper jolie avec la grosse flaque de sang derrière que j'ai voulu me le prendre. Et j'aurais peut-être dû écouter plus mon lecteur parce que bon, c'est un Polar, ça se laisse lire, mais c'est un peu long. On est ici donc à Paris. On est tout d'abord dans une histoire de trafic, de choses qui va mal tourner, une attaque qui va mal tourner. Et Tom, qui est un ancien inspecteur de police, va voir mourir devant lui son frère jumeau Lucas, qui est donc tué pendant cette intervention. Et cet ex-flic Tom va décider qu'il quitte la police jusqu'au jour où un fleuriste parisien, qui est un peu emblématique du marché aux Fleurs de Paris, va se retrouver assassiné. C'est quelqu'un qui voue une passion pour les orchidées, pour toutes ces différentes fleurs qui font partie de la famille des orchidées. Et l'enquête va donc être confiée à la police. Mais il s'avère que Tom va se retrouver impliqué également. Et Tom va se retrouver impliqué dedans, même s'il ne fait plus partie de la police, par le biais de sa tante. Enfin, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Moi, le seul souci, c'est que j'ai trouvé ça long. L'histoire aurait pu, et franchement, le début, l'histoire aurait pu être super intéressante, sauf que les personnages, il n'y a rien de vraiment passionnant. Il n'y a rien non plus qui va nous mettre en attente, où vraiment, on va vouloir absolument savoir ce qui s'est passé et on va avoir multiples rebondissements. Bah, pas vraiment. Et je me suis un petit peu ennuyée, en fait. Je suis quand même arrivée au bout du livre, mais ça ne me laissera pas un souvenir impérissable. J'avais un peu regardé les notations sur le livre à dictes et il n'y avait personne qui n'avait noté aucun. Donc, du coup, ça m'avait donné encore plus envie de le lire parce que je me suis dit peut-être que je serai la première et que je lui donnerai une super note. J'ai dû donner 13 sur 20. C'est pas fantastique, mais la couverture est toujours aussi jolie. Donc, Fleur de sang de Jérôme Friou, tout blanc. J'ai ensuite lu le livre de Jacques Exper, Sauvez-moi, c'est son dernier roman. J'avais lu Hortense, que j'avais adoré, mais vraiment, j'avais adoré ce bouquin-là. J'avais ensuite lu La Femme du Monstre, qui était un peu plus mitigée. Et j'avais également lu Qui, que j'avais bien aimé parce que j'avais beaucoup aimé cette histoire et tous les personnages. Et on a vraiment envie de savoir tout ce qui se passe. Donc, c'est vraiment un livre de Jacques Exper que je vous conseille. Et celui-ci, j'avais envie de le découvrir. On se retrouve après 30 ans passé en prison. Nicolas Thomas sort de la prison de Clairvaux. Il est libre. Personne ne l'attend. Il prend le bus et il se retrouve assis à côté d'une jeune femme. Il faut savoir qu'il a été reconnu coupable de l'assassinat de 4 femmes qui ont été tuées dans des conditions vraiment affreuses. Et on se retrouve avec le commissaire, donc parallèlement à la sortie de Nicolas Thomas, avec le commissaire Sophie Ponchartrain. C'est vraiment une policière hors normes qui a réussi à coffrer ce fameux Nicolas Thomas, à le faire avouer les meurtres alors qu'elle était jeune flic, et à l'enfermer en prison donc pour au moins 30 ans. Et on va donc se retrouver avec cette femme qui, depuis que Nicolas Thomas est arrivé en prison, reçoit des lettres de ce prisonnier en lui demandant de la sauver, d'où Sauvez-moi et l'enveloppe sur le livre. Et cette femme va donc apprendre, Sophie Ponchartrain, que Nicolas Thomas est enfin sortie de prison. Sauf que, juste après la sortie de prison, va se passer une série de meurtres, et une série de meurtres qui ressemblent étrangement au meurtre de Nicolas Thomas, avec vraiment la même façon de faire et un peu les mêmes indications sur les meurtres. J'ai adoré ce bouquin-là. On est vraiment baladé dans cette histoire, c'est... On est tellement sûr de ce qui se passe, qu'une fois qu'on arrive à la fin, on se fait totalement prendre, et on a envie, justement, de savoir qu'est-ce qui va vraiment basculer dans l'histoire et qui est l'auteur. Est-ce que c'est vraiment Nicolas Thomas ? En se disant, le gars, après 30 ans d'incarcération, il sort de prison et il tue directement quelqu'un. En même temps, c'est fort possible, on a vu des serial killers le faire, donc pourquoi pas ? Et en même temps, on se dit, mais ce qui a eu bizarre, et puis pourquoi ces lettres qui arrivent sur le bureau de l'Afrique ? Enfin, vraiment, plein de choses. C'est très bien écrit, ça ne bat pas Hortense, mais ça reste quand même une très très belle lecture. Et je termine avec le livre d'Amélie Nothomb, Les prénoms épicènes, paru chez Alba Michel. Alors moi, Amélie Nothomb, j'ai commencé avec Stupeur et tremblement et Hygiène de l'Assassin, que j'avais adoré. C'est vrai que c'était une période où j'aimais beaucoup. Je venais de commencer à lire cette auteur et j'avais vraiment accroché à son style et tout. J'avais vraiment adoré. Et après, j'ai été un peu plus déçue. J'ai arrêté totalement de lire d'Amélie Nothomb. Et j'ai repris il y a très peu de temps. J'avais lu Robert des noms propres, qui m'avait bien plu. Ensuite, je n'ai pas lu Barbe bleue, Rick à la houppe et tout. Et l'année dernière, j'ai lu son dernier Frappe-toi le coeur. On m'avait vanté en me disant, tu vas voir, il est vraiment génial ce bouquin et tout. Le seul problème, c'est que je n'ai pas réussi à accrocher au personnage. Et du coup, j'avais aimé, mais pas plus que ça. Là est sorti celui-ci, les prénoms épicènes. Je me suis dit, allez, je le lis, je ne le lis pas. Et puis, je me le suis pris à la médiathèque. Je me le suis fait venir, je me le suis réservé. Je me suis dit, allez, je ne vais pas rester sur du négatif. Je vais peut-être essayer d'en lire un autre, peut-être qu'il va me plaire. Alors, il ressemble, c'est totalement contradictoire ce que je vais vous dire. Il me semble qu'il ressemble quand même drôlement au niveau style, au niveau personnage et tout. Un peu l'évolution des personnages à Frappe-toi le coeur de l'année dernière. Et pourtant, Frappe-toi le coeur, je n'avais pas accroché. Et celui-ci, c'est même limite un coup de coeur tellement j'ai aimé ce livre. Ça se lit super rapidement. J'ai vraiment accroché au personnage. Donc, on est ici tout d'abord avec le personnage de Dominique. Alors déjà, les prénoms épicènes. Moi, épicènes, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est, en fait, des prénoms mixtes comme Dominique ou Claude qui peuvent être portés aussi bien par des femmes que par des hommes. Donc, déjà, rien que ça, j'avais appris quelque chose que j'ai fait remarquer à ma fille de 10 ans qui, elle, donc maintenant, sait ce qu'est un prénom épicène. On est ici dans ce livre avec le personnage de Dominique. Dominique est une jeune femme qui n'a pas vraiment eu d'expérience amoureuse dans sa vie. Elle vit seule et ça, ça lui va très bien. Jusqu'au jour où elle va faire la connaissance de Claude, cette homme va l'aborder et va lui dire qu'il l'aime et qu'elle est belle et tout. Et elle va se laisser prendre par les mots doux de cet homme et par ses cadeaux dont le fameux parfum numéro 5 de Chanel qui va l'enivrer et qui va la pousser vers Claude, vers ses bras, et en se disant que c'est l'homme de sa vie. Et donc, Dominique et Claude vont se marier, vont avoir une petite fille qu'ils vont appeler épicène. Et là, on va se retrouver alors dans une relation difficile, mais pas comme frappe-toi le coeur. C'était vraiment une relation mère-fille difficile. Ici, c'est plutôt père-fille, la relation plutôt difficile. Donc, on est toujours dans la même construction. Il n'y a pas vraiment de grosse différence. C'est pour ça que les deux livres se ressemblent. Mais moi, j'ai vraiment été prise par épicène par cette petite fille. Je l'ai trouvée vraiment courageuse et puis vraiment mature. J'ai vraiment aimé ce personnage. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Dominique, cette maman. Et donc, du coup, ce rapport mère-fille et ce père qui est un peu mis de côté, j'ai beaucoup aimé. Je sais que, bon, ça reste du Amélie Nothomb. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Voilà, moi, l'année dernière, tout le monde avait adoré. Moi, je n'avais pas été prise plus que ça. Et là, moi, j'ai vraiment, mais vraiment beaucoup aimé les prénoms épicènes. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Si vous l'avez lu, ben, n'hésitez pas, vous, à me dire, peut-être que vous, vous avez préféré frappe-toi le cœur que celui-ci. Et je récupère les zones livres que j'ai lues. J'ai dû lire ça en à peu près 15 jours. C'est vrai que j'ai tendance quand même à moins lire. Alors, c'est peut-être parce que la rentrée a repris. Donc, la petite a plus de boulot, de devoir essayer ça. Et c'est vrai que pendant les vacances, ben, quand elle n'était pas là, ben, du coup, j'avais plus de temps aussi pour lire et pour faire des vidéos. Et du coup, j'espère quand même que maintenant, avec mes lundis de livres, j'aurai plus de temps pour filmer. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et trop ennuyeuse. C'est vrai qu'on n'a pas eu des livres de ouf, mais tout de même d'assez bonnes lectures. J'espère que vos lectures se passent bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao !